Bonjour à tous chers abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo premium, un petit peu comme on l'est fait avec JV. Je me trouve avec Jérôme Dietmar qui est le rédacteur en chef de Games, l'autre magazine papier partenaire de Gamecube Premium, dont on va faire un petit portrait puisque je vous l'avais dit évidemment depuis deux mois on retrouve des articles de JV et de Games. Donc c'est au tour de Games de se présenter parce que ça nous semble normal aussi de présenter notre partenaire, pourquoi on s'est choisi aussi, puisque vous allez voir qu'on partage plus que des journalistes on partenaire aussi des valeurs et notamment au niveau de nos traitements du jeu vidéo. Et Games c'est un magazine que moi je connais bien, qu'on connaît bien à Gamecube, qu'on a voulu aussi recevoir pour justement vous montrer un peu ce qu'ils font. Et donc je vais passer la parole à Jérôme pour qu'il présente déjà l'initiative Games qui remonte à 2013 si je n'ai pas de bêtises. Voilà donc depuis fin 2013, lancement du premier numéro de Games qui est né donc d'une initiative, plutôt d'une rencontre entre l'équipe d'une magazine Chronicard qui est un culturel généraliste, ces anciens journalistes aussi, des gens qui étaient un petit peu passés par là, des gens qui viennent un petit peu de la sphère critique en ligne comme Merlin Free et donc cet éditeur qui on a envie de créer un magazine de jeux vidéo un petit peu différent avec une ligne éditoriale forte qui s'appuie beaucoup sur les rencontres, les auteurs, les reportages, les enquêtes, enfin l'idée en somme c'était de faire du journalisme et de le faire le mieux possible avec un regard, voilà une portée critique un petit peu quand même assez soutenue. Donc c'est un magazine donc trimestriel qu'on peut retrouver en kiosque, qu'on peut aussi l'acheter sur internet évidemment. Alors c'est vrai qu'on avait discuté avec JV notamment de la différence que proposait JV par rapport à d'autres magazines de jeux vidéo passé ou présent. Dans le cas de Games par exemple tu disais une approche originale, ça va se concrétiser comment ? C'est plus de rencontres avec les développeurs j'imagine ce genre de choses ? Voilà, alors c'est tout de suite un peu l'accent sur lequel on a voulu mettre. Donc le premier numéro d'ailleurs était un petit peu, c'était un petit peu le festival de rencontres, on s'était un peu manqué de nous. Beaucoup d'interviews ? Beaucoup d'interviews, peut-être sans doute un peu trop et surtout on avait rencontré tellement de monde que les gens disaient mais vous allez inviter qui après quoi. Mais voilà, c'était un premier numéro donc on avait voulu quelque chose d'un petit peu spectaculaire donc voilà on avait réussi à avoir Fumito Weida, Jonathan Blow, Genova Chain aussi bien des gens qui viennent de l'Indé que du AAA, Aonuma, des choses comme ça. Et après on a gardé quand même cette ligne éditoriale parce que pour nous elle est importante, discuter avec les créateurs que ce soit mais pas seulement d'ailleurs que les game designers, on s'intéresse aussi aussi bien à des gens, à des level designers, enfin à tous les postes possibles du jeu vidéo, c'est pour nous une manière de parler de la création en soi et donc de mieux comprendre comment sont faits les jeux, de mieux les décrypter et de répondre aussi à la passion des joueurs tout simplement, pour mieux qu'ils aient un autre point de vue et de mieux les faire comprendre quels sont les mécanismes, quels sont les idées, les intentions, les références, etc. Toutes ces choses qui viennent du jeu vidéo et d'ailleurs d'autres territoires qui font les jeux et qui font pourquoi les jeux sont bien intéressants Alors il me semble qu'au moment où on tourne cette vidéo dans le cadre de l'offre premium, on a déjà publié au moins trois articles en provenance du magazine Games, il y a notamment un reportage chez ce qu'on appelait les rétrocycleurs au Japon C'est quoi un rétrocycleur ? Ça c'est le titre que notre journaliste a trouvé pour définir en fait On peut le deviner, mais c'est vrai que... Voilà, c'est une bande un petit peu de fous furieux qui se sont mis en tête de collectionner les consoles et des jeux rétro au Japon Et donc c'est notre collègue qui est au Japon qui a fait ce reportage chez eux Avec beaucoup de photos, des rencontres, c'est vrai que c'est le moment où, là où j'ai aussi bien compris l'identité du magazine C'est plus qu'un entretien avec une question de réponse, on sentait vraiment qu'il est en immersion aussi avec ces japonais C'est vrai que bon après des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais on avait envie d'avoir ce côté vivant aussi Une des intentions au départ c'était de voir ce côté un petit peu pop Qui vient aussi d'autres traditions, de la presse, musique, cinéma, où on rencontre les gens, on va chez eux Enfin on le fait le maximum, alors bien on peut pas tout le temps faire parce qu'on a pas non plus le luxe d'avoir des billets d'avion ou des possibilités Et puis le jeu vidéo est un système aussi très fermé qui fait que c'est pas toujours, il faut se battre des fois pour obtenir des choses C'est difficile d'accéder aux créateurs Oui évidemment, il y a même des fois où c'est quasiment impossible Donc on a en fond, voilà, nos interviews on les fait de plein de manières différentes Mais on a quand même essayé de travailler ce côté-là Et c'est vrai que voilà, cet article était assez emblématique C'est pour ça qu'aussi qu'on a voulu le publier en premier Parce que c'était pour vous donner un petit peu quel est aussi le ton de Games Quelle est un petit peu sa différence et quel est l'engagement en fait du magazine En tout cas voilà, si vous êtes déjà abonné le programme et que vous l'avez pas vu passer, il a été publié au début du mois de juillet si j'ai pas de bêtises Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil dans les articles de programme qui sont en accès libre pour nos abonnés évidemment Et bien justement Jérôme, puisqu'on parlait d'un article qui a été publié sur Gamepult en provenance de Games On va quand même rappeler que le partenariat entre Gamepult et Games concerne deux aspects Donc il y a la première, le premier aspect c'est la publication d'articles de Games Pour vous permettre de découvrir en ligne ce que propose le magazine Ce que sait faire le magazine, ce que veut faire le magazine Et puis la seconde partie du partenariat, toujours dans cette intention C'est de vous offrir un numéro du magazine Parce qu'on pense évidemment que le travail de maquette, le travail d'écriture et l'expérience papier a été pensé aussi pour être découverte avec un magazine sur ses genoux Et donc on va rappeler aussi que si vous êtes abonné Gamecule Premium un mois Pardon, un mois non, je n'ai pas déconné Un an et deux ans, vous avez droit, si vous l'avez choisi lors de votre abonnement, un numéro de Games gratuitement dans votre boîte aux lettres Logiquement vous avez déjà tout rempli, il n'y a plus qu'à attendre Et justement l'attente touche quasiment à sa fin Puisque si vous vous êtes abonné entre le 7 juillet et le 31 juillet, les envois du numéro de Games vont arriver Alors on discute encore avec Jérôme, mais a priori c'est au mois de septembre qu'il faut surveiller sa boîte aux lettres Et vous recevrez donc un numéro assez récent puisque c'est le numéro 8 Qui a été publié notamment autour de Mad Max, si je ne dis pas de bêtises Oui Et donc si vous pouvez nous en parler un petit peu, voir ce qu'on va recevoir Oui, alors c'est un numéro effectivement qui était, dont la 1 était sur Mad Max Bon, je viens de sortir, alors vous allez me dire rétrospectivement Bon, alors évidemment c'était, il y a un petit décalage Mais il y a quand même, on pourra y retrouver de l'intérêt Puisque j'ai eu beaucoup de discussions avec toute l'équipe Donc ça permettait un petit peu de mieux comprendre Mais surtout, voilà, ce n'est pas un test de Mad Max en fait Ce n'est pas du tout un test ni une prévue de Mad Max Même s'il y a une partie qui ressemble un peu à une preview forcément Mais c'est plus une tentative de comprendre un petit peu toutes les intentions de développeurs Tu avais pu les rencontrer ? Oui, oui, toute l'équipe Et voir, surtout, j'avais essayé de pousser Pour essayer de pouvoir comprendre comment, par rapport au film De quoi ils s'étaient inspirés Enfin, les films passés, le nouveau film qui n'était pas encore sorti Voilà, voir un petit peu toutes les choses dont ils avaient pu s'inspirer Comment ils avaient construit cet univers Quelles questions ils s'étaient posées sur l'open world Puisque quand même, le problème de Mad Max, à priori, c'est comment faire un open world dans le désert Donc comment faire vivre le désert Et donc c'était des questions qui étaient assez intéressantes Donc on avait un petit peu discuté Donc maintenant, on peut en juger par rapport au jeu Mais surtout, voilà, c'est vrai que c'est l'avantage de ce papier C'est pas parce qu'on a joué au jeu que le papier n'a plus d'intérêt Au contraire, c'est presque l'inverse La plupart, c'est vrai qu'encore plus maintenant Ça a évolué un petit peu au fil de notre formule Mais on a tout de suite quand même voulu se détacher un petit peu de l'actualité Donc Games n'a jamais été un magazine d'actualité On a jonglé un petit peu avec l'actualité Pour profiter de certains sujets parce que ça nous intéressait Parce qu'on se disait qu'il y avait des gens rencontrés Ou des choses à raconter qui étaient intéressantes Mais on est plus sur un contenu froid Donc effectivement, le numéro 8 Voilà, vous avez notamment une rencontre avec Ifu Mikuno L'auteur de Clock Tower Ce jeu d'horreur mythique de la PS1 On a une rencontre avec Sean Van Amman Sean Van Amman, peut-être que vous ne connaissez pas son nom Mais c'est The Walking Dead de Telltale A été essentiellement écrit et pensé par lui Puisque c'était lui qui était à l'origine du projet Enfin, c'était une des deux personnes qui étaient à l'origine du projet Donc il nous reparle du jeu Il revient un petit peu sur le jeu Ce qu'il n'avait pas fait et ce qu'il n'avait quasiment jamais fait Il nous parle aussi de son prochain jeu Donc Firewatch Vous avez peut-être vu déjà des images, des previews, des choses comme ça On a une rencontre aussi avec un indé espagnol assez barré Qui fait des jeux d'arcade assez stimulants Le Comalito Qu'est-ce qu'on a encore une rencontre avec aussi Jack McColley Jack McColley, ça rebondira d'ailleurs un petit peu sur la une de notre nouveau numéro Le numéro 9 Qui est un petit peu un homme de l'ombre derrière Oculus Rift Et donc qui nous a raconté un petit peu Quelles étaient les coulisses de fabrication Puisqu'en fait c'est un type qui a une boîte de développement Et c'est grâce à lui finalement que l'Oculus Rift a pu exister Fabriquer, et bien sûr en Chine Quasiment tout a été fait en Chine Avec l'argent des gens C'est beau, ça n'emploie pas des Américains Globalement, tout part d'une personne Ou d'un portrait d'un groupe de personnes D'une personne, d'un jeu On a un retour sur la saga Xenoblade On a une rencontre avec Tales of Tales Avant que le studio ferme Mais qui revienne sur le jeu qui était à ce moment-là à sortir C'est du CD Projekt également Une rencontre autour de The Witcher 3 il me semble Si je n'ai pas de bêtises Oui voilà, un petit sujet sur The Witcher 3 Voilà, plein de choses comme ça On ne va pas trop vous spoiler évidemment Puisque voilà, ça reste des sujets qui sont quand même d'actualité Puisque Mad Max en l'occurrence sort ce mois-ci Et Oculus n'est pas encore sorti, on le sait bien Mais voilà, c'est un numéro que vous devriez recevoir D'ici la fin septembre En tout cas, on s'y emploie Et évidemment, on fait les choses le plus vite possible En tout cas, pour s'assurer que tout le monde reçoive bien son magazine Tenez-le au courant quand vous l'avez reçu Et faites vos retours évidemment à Jérôme Via la page Facebook de Games par exemple Pour justement dire ce que vous en avez pensé Et si ça vous intéresse aussi de continuer Puisqu'il y a une suite Après le numéro 8, il y a le numéro 9 Et donc la transition toute trouvée pour parler de ce numéro Qui lui est disponible en kiosque Donc vous pouvez aussi l'acheter cette fois-ci Sans attendre quand vous l'envoie C'est le numéro 9 qui inaugure aussi une nouvelle formule Une nouvelle identité graphique Tout à fait On a un peu tout changé Donc ce qui explique aussi pourquoi c'est un peu compliqué On aurait bien aimé vous envoyer ce nouveau numéro Bien entendu, on aurait aimé vous le faire découvrir Mais c'est parce qu'on a un peu tout changé Et donc voilà, forcément Ça implique des différences Je ne sais pas si je peux le montrer là Je ne sais pas si on se rend compte à l'image Mais il est plus gros qu'un magazine normal En tout cas plus gros que les précédents games Et c'est vrai que d'un point de vue On va être très 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 bête et très simple Mais d'un point de vue logistique D'un point de vue du coup aussi des envois On ne voulait pas non plus dire à Jérôme Réduire son magazine juste parce qu'on avait promis d'en envoyer Et on pense aussi voilà C'était l'identité de games du précédent numéro Et aussi dans celui-ci C'est la même chose Parce qu'en fait bien Qu'est-ce qui change du coup dans ce numéro ? Alors qu'est-ce qui change ? Donc le format plus grand, plus beau On a entièrement refait toute la maquette Je vais faire Maryse pour que tu parles Je vais montrer le télé-achat Donc le budget a augmenté Tout a un petit peu augmenté L'idée c'était de reprendre Enfin voilà Par rapport à l'ancienne version On a voulu un peu aérer les choses Un petit peu plus vite Créer des nouvelles rubriques Et puis aller toujours un petit peu plus loin Dans un contenu de qualité Un contenu de fond Toujours beaucoup de rencontres Donc voilà c'est un numéro Dans lequel vous pourrez lire notamment Donc un retour et une rencontre Avec l'auteur de Nier Donc l'auteur est dans Yuko Taro Une rencontre aussi Un interview assez passionnant avec Sam Barlow Dont Sam Barlow peut-être Que vous avez joué récemment à Her Story Et qui avait travaillé aussi au Silent Hill sur Wii Donc il revient un petit peu sur les Silent Hill Et puis donc sur son nouveau jeu Également donc aussi un retour sur le Shuzeme Pindé Oui Où il y a un portrait d'un animateur de Metal Gear Rising Qui avait été débauché par Quantic Dream Justement pour travailler un petit peu l'animation des personnages Un interview assez passionnant Il travaillait effectivement chez Kojima avant Et maintenant il est chez Quantic Dream Et puis bien sûr donc la une sur la réalité virtuelle Où là donc on a Notre idée c'était de mener une enquête Pour essayer de comprendre un petit peu Pourquoi chez les Indés il y avait un tel engouement Donc on discute autant avec des gens qui travaillent dans l'industrie Des universitaires puisque la réalité virtuelle est quelque chose qui fascine beaucoup Le point de départ est quasi Enfin le Palmer Lucky Ses sources d'inspiration viennent des bancs de l'USI La fac de Californie Si le projet est né c'est grâce notamment à quelqu'un qui s'appelle Marc Bolas Qu'on a un peu interviewé dans ce numéro Qui est un grand théoricien Et enfin concepteur, chercheur tout simplement autour de la réalité virtuelle Donc voilà notre question c'était Alors en quoi c'est une révolution ? Quelles sont les limites ? Pourquoi ça ne se développe pas plus vite ? Pourquoi ça ne marche pas ? On a discuté avec des game designers français, étrangers Et puis philosophes aussi pour savoir un petit peu Mais finalement qu'est-ce que ça vous raconte pour vous Cette idée de partir d'autres univers Voilà donc ça c'est la nouvelle formule de game J'ai encore une fois la montré Numéro qui compte pour les périodes de septembre, octobre et novembre Un trimestriel toujours Et qu'on peut retrouver en kiosque dès aujourd'hui Et qui sera donc la prolongation du numéro que vous devriez recevoir Donc n'hésitez pas évidemment à vous renseigner Si le magazine que vous recevez vous intéresse A vous renseigner sur les offres d'abonnement Ce qui permet aussi de profiter de réductions de prix en dégressif Évidemment comme la plupart des abonnements Merci Jérôme pour ces quelques minutes Merci Thomas de m'avoir arrêté Merci en tout cas d'être venu à Paris pour parler de ce magazine Évidemment merci à vous de vous être abonné J'espère en tout cas que ça vous intéresse Justement tout ce qu'on peut vous permettre de lire de games Et si vous avez choisi ce numéro Les explications que vous les avez Encore un tout petit peu de patience Et d'ici la fin du mois vous devriez pouvoir découvrir games Gratuitement dans votre boîte aux lettres Je vous remercie et à bientôt sur Gamecult Salut